bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière on va faire un nouveau tirage spontané dont je ne connais pas le contenu au moment où j'entame la vidéo je mettrai le titre en fonction des éléments qui seront donnés lors du tirage de cartes ça reste une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez laissez de côté ce qui ne vous parle pas et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors on est parti aujourd'hui c'est une guidance qui est intemporelle quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo elle devrait vous parler parce qu'on ne tombe jamais sur une vidéo au hasard sauf si vous êtes un acharné de voyances et que vous regardez toutes les vidéos qui passent devant vous et même là il peut y avoir les synchronicités qui interagissent bon on y va alors s'il vous plaît quelle information aujourd'hui pour les personnes qui regarderont cette vidéo qui tomberont sur cette vidéo qu'est ce qui est important à savoir pour les personnes le collectif qui regarde mes vidéos et qui tombe sur cette vidéo particulièrement quel est le message à éviter à transposer pour les personnes qui regardent ma vidéo aujourd'hui cette vidéo alors nous avons les émotions on parle des émotions sur cette vidéo alors comment gérer ses émotions ou bien vous essayez de temporiser une émotion par dit parmi tant d'autres on vous dit tes émotions disent vrai donc ça veut dire écoutez vous ne rejetez pas les émotions toutes les émotions ont une raison d'être c'est la colère la peur les doutes la tristesse il faut les laisser vivre ne pas les laisser vous étouffer mais comprendre pourquoi elles sont ça vient vous agiter ça peut être de la joie aussi je parle des émotions négatives mais vous pouvez être aussi dans la joie dans une sorte d'extase dans l'amour et on va voir la suite du tirage on a le murmure voilà donc on vous dit bien que vos émotions vous passe des messages vous passe un message ne rejetez pas les émotions qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises laisser les vivre dites j'accepte cette émotion même si elle est désagréable je souhaite comprendre pourquoi cette émotion vient se manifester à moi aujourd'hui on dit d'être à l'écoute avec cette carte de murmures on parle de son on parle de musique peut-être de fréquences qui peuvent vous aider à calmer certaines émotions à atténuer à équilibrer à compenser voilà on vous dit n'hésitez pas à en parler également ne gardez pas les choses en vous on vous dit la sagesse ta sagesse ta sagesse est aussi vaste que l'océan ça veut dire que vous êtes capable de comprendre et d'analyser vos émotions qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises soyez dans l'accueil de chacune de ces émotions elles font partie de vous si elles se manifestent ça veut dire qu'elles ont besoin de s'exprimer qu'elles ne veut elles ne veulent pas rester étouffées donc acceptez les plus vous les acceptez plus vous pourrez les extérioriser et ne pas les laisser vous agiter intérieurement en d'autres decks on a la carte des noeuds au cerveau voilà ne vous posez pas trop de questions faites une analyse soyez juste dans l'acceptation de l'émotion qui vous traverse mais ne vous malmenez pas ne vous critiquez pas ne vous culpabilisez pas on vous dit que le moment des émotions peuvent vous surtout actuellement avec les hausses vibratoires les moules et les augmentations des des énergies on peut être chamboulé sans comprendre pourquoi avoir des moments d'agitation interne sans sans qu'il y ait eu de manifestations extérieures donc on vous dit voilà ce sont les fluctuations extérieures qui viennent réveiller nos émotions ou nous agiter intérieurement ici on a des larmes on a de la colère on a un esprit qui cogite trop l'idée c'est de ne pas se laisser submerger ok n'hésitez pas à en parler autour de vous avec un thérapeute avec un ami avec un membre de votre famille avec un voilà le but ici c'est de d'écouter et de ne pas étouffer le sentiment ou l'émotion qui qui vient vous vous agiter que ce soit de manière positive ou négative avec ce rose on est dans la douceur de de justement ne pas ne pas laisser le mental vous perturber mais d'être plutôt dans la douceur avec vous même alors je rappelle qu'on a tous des qualités et des défauts qu'on arrive plus ou moins bien à à accueillir à estimer aussi mais que on est tous un doté de 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 ces deux fonctions elles font partie de nous et ce sont ces qualités ces défauts qui font l'unique personne que vous êtes que nous sommes alors on continue quelle autre carte s'il vous plaît quel autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo quel autre message pour les personnes qui tombent sur cette vidéo quels sont les conseils guidance information prévision prédiction alors la carte de la gratitude a glissé mais n'est pas tombé donc voilà on vous dit soyez doux envers vous même soyez en gratitude soyez remerciez vous remerciez vous au quotidien pour le les bonnes actions que vous faites penser dans la journée ou en fin de journée plutôt que de de faire le tour de ce qui s'est mal passé dans la journée faites plutôt le point de ce qui s'est bien passé dans la journée faites le point de ce que vous avez de ce qui vous tient à coeur de ce qui vous tient de ce qui vous réchauffe le coeur plutôt que de ce qui vous manque plus vous êtes dans la gratitude plus vous êtes en possibilité d'accueillir de nouvelles choses qui vous rendront heureux et heureuse on ici avec cette carte on va venir me parler aussi de faire la paix alors faire la paix avec vous même en premier lieu faire la paix avec une situation faire la paix avec une personne faire la paix avec votre destin on vient parler ici de dénouer une situation alors nous avons ici la force de conviction donc il y a l'idée ici avec cette épée de trancher de trancher dans vos positions de ne pas vous laisser être en dualité bon d'abord avec vous même mais de ne dans une situation si vous êtes en dualité si vous êtes en lutte avec vos convictions on vous dit de trancher prenez position ne restez pas entre deux situations qui vous mettent en déséquilibre on vous dit ici votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible alors c'est peut-être parce que justement vous êtes vous n'arrivez pas à vous positionner que vous êtes que ces émotions viennent vous perturber et là on vous dit écoutez votre coeur écoutez vos valeurs écoutez ce qui est juste pour vous n'acceptez pas d'être dans une position pour faire plaisir à quelqu'un soyez égal à vos valeurs c'est vraiment le message qu'on vient vous passer ici vous êtes dans une sorte de grisaille dans une sorte d'inconfort peut-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voudriez dire et là le conseil c'est vraiment de sortir d'une position qui est insécurisante mais surtout inconfortable vous pourriez être à porte à faux ou bien vous êtes en train de faire une action vous avez accepté un engagement qui ne vous convient pas ou on vous a forcé la main ou vous le faites pour faire plaisir ça n'est pas juste pour vous voilà intuition l'intuition votre intuition est votre boussole votre intuition vous guide dans la bonne direction et l'intuition vient du coeur donc ne vous mettez pas en dualité intérieure, interne si vous écoutez trop votre mental le mental c'est l'inverse de l'intuition le mental c'est la réflexion oui on en a besoin oui c'est un outil qui nous sert mais ça n'est qu'un outil ça n'est pas l'ordinateur ça n'est pas celui qui gère vos actions celui qui gère vos actions c'est le coeur et là on vous dit de vous repositionner avec cette boussole il est encore temps de prendre position et d'exposer vos valeurs et de vous extraire d'une situation qui vous met mal à l'aise votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils vous avez la possibilité de il y a une idée de briser la glace ici d'exprimer des non-dits des non-dits qui peut-être au départ vous vous dites c'est pas la peine de le dire ça va passer c'est pas grave je peux bien faire ça c'est temporaire et c'est ceci cela et finalement vous voyez qu'une situation est en train de de se resserrer comme un étau sur vous et vous vous sentez coincé donc on vous dit qu'il n'est pas trop tard pour briser la glace d'exposer votre point de vue de changer de position on a le droit de changer de position on a le droit de changer d'avis surtout quand on est dans une position qui est contre nos valeurs ou contre votre plaisir personnel ou contre votre bien-être tout simplement je vais en rajouter une là-dessus on vous dit que une situation vous attend dans d'autres une situation plus saine plus égale à vos rêves à votre chemin de vie vous attend ailleurs alors encore une ici s'il vous plaît pour ce tirage concernant les émotions la logique alors du coup la logique ça pourrait être ici plutôt la raison contrairement à l'intuition vous avez la possibilité d'équilibrer la raison et l'intuition le mental et le cœur il est possible d'équilibrer les deux alors avec cette carte on me parle de gagner en liberté d'accéder à ses rêves peut-être que vous avez mis un de vos projets en retrait ou en suspens pour aider quelqu'un ou suite à un engagement à une promesse et vous voyez que cet engagement ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé vous pensiez que c'était quelque chose de temporaire ou qu'il y avait une date de péremption et là vous vous rendez compte que il y a du délai il y a du retard ça dure plus longtemps que ce que vous auriez imaginé ce qui fait que votre idéal à vous vous êtes en train de vous en éloigner de plus en plus et donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez à dire ou de vous extirper d'une situation qui ne vous correspond pas alors on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra ne soyez pas trop sur le concret le pragmatisme ayez foi en vos rêves ayez foi en tout n'est pas représenté et représentatif par la logique parfois certaines choses arrivent simplement parce qu'on en a la conviction parce qu'on en a le ressenti vous voyez tout votre corps vous parle et vous êtes attiré dans une situation alors que ça semble inaccessible et là on vous dit vraiment d'envisager les choses sous un autre angle parce que c'est accessible je parle de votre idéal ici de votre idéal de votre rêve de ce que vous pensez vouloir mettre en place et du coup en dos de deck on a la chance vous voyez donc la chance c'est bien ça c'est le hasard c'est ce que vous ne contrôlez pas on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place il vous faut une impulsion personnelle pour débloquer la situation pour vous sortir d'une situation compliquée mais si vous prenez cette décision ce déclic la vie se charge de mettre les concrétisations les opportunités la chance de votre côté vous avez des signes avec cette carte de murmure et la carte de la chance vous avez des signes que vous êtes vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez mettre en place alors du coup ici la gestion des émotions c'est entre le fait d'y croire d'être totalement dans l'extase de pouvoir mettre en place un rêve un idéal et de l'autre côté cette pensée rationnelle qui vous dit oh là là ça va être trop compliqué j'y arriverai pas j'y arriverai jamais j'aurai pas les fonds j'aurai pas les ressources c'est trop dur pour moi donc là encore il est question de ne pas laisser trop interagir le mental et le côté pragmatique et d'écouter votre coeur et quelle résonance et la foi également que les choses vont se réaliser que vous êtes capable si vous êtes dans cette optique d'y croire et d'envoyer cette énergie à l'univers que vous croyez en vos rêves et bien vous l'avez déjà vous envoyez un message à l'univers en disant je crois en ce rêve à cette possibilité et l'univers vous dit ok si tu y crois je t'envoie les synchronicités nécessaires pour que tu y arrives mais si vous doutez de vous vous mettez vous même des freins et des blocages à la réalisation on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance soyez à l'écoute de vos émotions de vos sentiments de votre foi de votre croyance soyez dans l'observation des synchronicités des signes qui se trouvent en face de vous qui vous sont annoncés qui vous sont amenés au quotidien pour jauger les possibilités de réalisation alors ici quelques cartes du keeper pour compléter ce tirage s'il vous plaît concernant les émotions la réalisation d'un rêve les synchronicités l'écoute de son intuition quelques cartes de complément pour ce tirage s'il vous plaît sortir des dualités et on me dit sortir de la dualité oser s'exprimer énoncer vos convictions ne pas avoir peur du jugement jugement des personnes qui vous entourent qui pourraient ne pas croire en vos rêves les personnes qui veulent freiner vos rêves et vos convictions votre idéal en vous disant ça n'est pas possible tu n'y arriveras pas ce sont leurs propres limites qu'ils exposent ce ne sont pas vos limites les personnes qui viennent vous dire non ne fais pas ça c'est dangereux c'est dangereux vous risquez pour eux ça ne l'est pas forcément pour vous je ne vous dis pas de vous jeter dans l'inconnu sans avoir planifié organisé évalué ce qui était ce qui devait être évalué mais ne vous référez pas si vous prenez des conseils auprès de votre entourage ou de personnes ne prenez pas la vie la vie de la personne de manière brute vous vous appropriez les conseils qui vous sont donnés vous prenez ce dont vous avez besoin et vous laissez ce qui ne vous ce qui n'émane pas de votre projet il y a des personnes qui vont vous encourager il y a des personnes qui vont faire en sorte de vous décourager là encore vous aurez ambivalence dans vos émotions j'y vais j'y vais pas j'y crois j'y crois pas chacun parle avec son filtre personnel celui qui a eu plusieurs échecs dans sa vie va avoir plutôt tendance à dire moi je n'ose pas m'impliquer je n'ose pas faire parce que c'est risqué parce que je me suis planté mais pourquoi il s'est planté on ne sait pas là où quelqu'un s'est planté vous vous pouvez réussir alors nous avons personne principale donc la personne principale ici c'est vous c'est bien vous que ça engage c'est bien vous qui êtes dans une multitude d'émotions et qui n'arrivez pas à trancher qui vous empêchent de trancher dans une situation donc c'est aussi à vous d'analyser ces émotions et de trancher pour d'être à l'écoute de vos émotions d'être à l'écoute de votre coeur principalement et non pas de vos peurs pour pour prendre une décision ensuite on a le gentleman donc il peut y avoir quelqu'un qui vous aide ici ou quelqu'un de plus mature qui vous conseille dans ce cas là le conseil est bon à prendre il y a il y a quelqu'un alors ça peut être un parent un grand parent ça peut être quelqu'un qui est spécialisé par exemple dans la fonction le rêve que vous voulez atteindre il y a une notion de savoir ici d'obtenir des connaissances de pouvoir aller plus loin on a encore une map monde ici on a la boussole ici donc il y a vraiment l'idée de voir les choses différemment de voir plus grand et vous aurez des synchronicités pour vous prouver que vous avez plus de possibilités que vous ne pensez on a ici la carte du grand bonheur alors peut-être que vous avez peur de vous lancer tout seul ou que vous pensez manquer d'informations dans ce cas vous allez trouver les informations dont vous avez besoin le grand bonheur ici ça veut dire que les émotions ne sont plus en agitation mais elles sont canalisées elles sont maîtrisées même si elles sont encore toutes existantes les doutes peuvent ne pas s'effacer totalement mais ils ne viennent plus perturber votre réflexion ou la mise en place de vos projets vous atteignez votre but ici avec le grand bonheur ça nécessite de sortir d'une situation de blocage ou d'une situation bloquante surtout si vous êtes si cette situation ne vous appartient pas totalement si c'est une situation qui découle de vous par exemple vous êtes vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez parce que vous êtes encore engagé dans un travail et que vous voulez aller vers un autre travail il y a la possibilité de s'organiser au quotidien pour pouvoir donner une partie de votre temps à votre ancien travail à votre travail actuel et en même temps de vous projeter sur l'autre activité il y a une possibilité avec cette épée de scinder chacune des parties attention à ne pas vous laisser submerger pour autant mais vous avez la chance ici vous avez le soutien d'une personne plus mature d'une personne plus âgée et on a ici le grand bonheur donc je pense je pense qu'assez rapidement on me dit dans les moins de trois semaines maximum un mois vous êtes dégagé d'une situation bloquante et vous avez réussi à calmer vos émotions alors encore une ici peut-être on peut me parler d'héritage également ici mais d'héritage dans un trait de caractère vous êtes soutenu peut-être par un une personne défunte qui vous ressemble beaucoup de caractère ou qui vous a transmis par exemple la force le courage la foi la confiance l'endurance la ténacité prenez ce qui résonne avec vous mais il y a une notion ici de transmission de force de caractère avec le grand bonheur on a encore des trèfles ici des trèfles dorés donc on va parler aussi d'abondance d'abondance de travail d'abondance de réussite d'abondance de contact d'abondance financière d'abondance de réalisation voilà ici on a la carte des messages inquiétants ça va revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure les personnes qui peuvent essayer de vous décourager donc les messages peuvent être inquiétants pour autant ça ne veut pas dire que ça vienne vous impacter un message reste un message ça n'est pas une action directe qui vient vous empêcher d'agir c'est un message qui vous est donné qui peut vous parvenir et qui peut vous faire douter mais le doute peut être intéressant dans le sens où vous revoyez votre projet mais vous ne vous ne paniquez pas revoyez ce qui peut être modifié ce qui peut être amélioré ça peut servir d'alerte si vous voulez mais ça n'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans votre avancée ça n'est pas quelque chose que vous devez traîner avec vous le doute ayez confiance il y a le hasard le le destin travaille aussi à ce que vous alliez vers ce qui vous ce qui est juste pour vous ok je prends maintenant quelques cartes de l'oracle de la sagesse pour conclure ce tirage oui se réorienter se repositionner voir plus large voir plus loin voir plus grand sortir des chemins battus on peut parler d'originalité aussi ici n'ayez pas peur d'être original et de ne pas faire comme tout le monde là encore n'ayez pas peur de la critique alors de cet ancien qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé on vient me dire que c'est quelqu'un qui était plutôt justement baroudeur aventurier et qui osait comment déranger en faisant différemment des autres de cette personne cette personne qui vous soutient cette personne qui est mature c'est un peu un ancien babacool qui en a rien à faire des jugements qui au contraire pouvait même s'amuser du jugement des autres et pour autant c'est quelqu'un qui a réussi et qui est peut-être reconnu par justement toutes les cultures toutes les richesses qu'il a pu recueillir tout au long de sa vie par ce côté aventurier beaucoup de connaissances beaucoup de cultures et pas forcément en suivant les règles de la société alors j'en voudrais encore une au moins s'il vous plaît pour terminer ce tirage sur les émotions encore une s'il vous plaît alors nous avons l'île au trésor donc ça vient encore alors l'île au trésor va venir parler de toutes les capacités que vous avez en vous et peut-être que vous ne connaissez pas encore ça peut-être aussi de dénicher des surprises au fil au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet c'est des découvertes c'est des choses à découvrir que ce soit dans vos connaissances que ce soit dans des ressources à obtenir le trésor peut rester en lien avec le destin une aide financière ou une aide de ressources qui vous est attribuée alors que vous n'y croyez pas là encore on est dans l'idée de voir d'avoir de l'espoir et de voir plus grand de voir différemment pour moi c'est une aide ici qu'elle soit de personne ou qu'elle soit du destin ce sont des aides qui sont mises sur votre route pour vous permettre d'avancer dans vos projets et de vous faire grandir dans votre foi en vous dans la foi en la vie également alors on peut parler encore une fois d'héritage ici peut-être pour certains d'entre vous un héritage matériel cette fois et enfin on a la respiration ici donc ça peut parler au signe d'air mais je pense que ça peut concerner un peu tout le monde c'est mettre du calme dans son mental ici puisque l'air représente la réflexion la communication s'exprimer donc je l'ai parlé tout à l'heure dire ce que vous avez sur le coeur exprimer vos pensées vos voeux vos aspirations mettre du calme mettre du calme dans votre mental également et bien oxygéner alors bien respirer ça permet de bien oxygéner son cerveau et de pouvoir éclaircir ses idées également on enlève la confusion on enlève les doutes ou en tout cas on arrive mieux à les traiter une communication est plus fluide avec vos différents interlocuteurs et puis là il y a une idée d'être libéré ici où j'ai dit que vous étiez dans la grisaille un peu dans un étau un peu là vous retrouvez votre amplitude pulmonaire vous écartez votre cage thoracique au maximum pour avoir l'espace dont vous avez besoin et bien sûr la respiration une bonne respiration amène également un calme intérieur vous avez dû entendre parler de la respiration cardiaque de la respiration ventrale puis dès qu'on commence à être un peu en panique de prendre le temps de bien respirer de prendre de grandes respirations pour retrouver le calme en soi et dans son esprit on a deux cartes de deux cartes claires ici qui parlent de bleu qui parlent de communication c'est le chakra gorge qui est libéré le fait de libérer votre parole vous permet de libérer votre espace et puis la couleur verte ici de l'île au trésor vient parler justement du calme de remettre le calme dans ses émotions donc on part avec une agitation au niveau émotionnel et on arrive avec un calme émotionnel voilà ce qui vient à vous et puis la carte du dos de Dec sur l'oracle de la sagesse vous parle d'être heureux on est heureux quand on fait ce qu'on aime faire ce qu'on a envie de faire ça veut dire ici que vous atteignez une liberté mais aussi vous atteignez vos buts et vous accédez vous voyez lâchez prise ici avec ces ballons vous revenez à réaliser un rêve peut-être un rêve d'enfant pour certains d'entre vous ce personnage à la clé on a trouvé les solutions nécessaires pour être totalement épanoui voilà pour cette vidéo que je vais donc intituler gestion des émotions n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner je vous souhaite le meilleur paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao